Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. Ce lundi 2 mai, c'est la fête de Ramdan sur toute l'étendue du territoire national. La Idelfit remarque la fin du jeûne chez les fidèles musulmans. Les produits capillaires chimiques utilisés dans l'entretien des cheveux sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques. Leur utilisation répétée serait même nuisible au cul chevelu et donc à la santé. Et puis on en prend souvent pour ceux désaltérés ou à la fin du repas, les jus de fruits. Mais attention, ils sont parfois de mauvaise qualité et peuvent avoir des conséquences sur la santé. Merci de votre fidélité. La communauté musulmane célèbre la fête du Ramadan ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. L'Aïdelfit remarque la rupture du jeûne. La tradition musulmane veut que le musulman prenne son déjeuner après la prière et visite leurs proches et amis afin de leur présenter le vœu. La prière du Ramadan, c'est dans ce reportail de l'Enaïk Agbazaou et Ernest Tétégou. La prière est invocation d'Allah en ce jour dédié à la célébration de l'Aïdelfitre, la fin du jeûne musulman. Ici, à la place Idid Akpapa, la communauté musulmane s'est fortement mobilisée avec à sa tête le ministre d'État, Abdoulaye Biotchani. Le Ramadan pour nous, individuellement, c'est bien sûr d'abord et avant tout la célébration de notre foi, la spiritualité et notre conscience de fidèle. Mais c'est aussi sur le plan social quelque chose d'important. Et aujourd'hui, dans le contexte international que nous traversons, c'est important qu'après que le gouvernement ait donné tous les signaux de l'importance de cette solidarité, chacun de nous l'emporte chez nous et l'exprime à travers divers actes en direction des plus faibles, des plus nécessiteux surtout. Dans son serment, l'imam célébrant a évoqué la portée hautement spirituelle de la nuit de la destinée qui intervient dans la dernière décale du mois du Ramadan. Dieu a choisi la nuit pour sa descente lui-même en sa majesté. Chaque nuit que Dieu fait, le dernier tiers de chaque nuit, Dieu descend de son trône au-delà du 7e ciel. Il vient au premier ciel et s'adresse à ses fidèles fils d'Adam en nous demandant, y a-t-il quelqu'un qui lui demande quelque chose, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de quelque chose, qui lui réalise cela en ce moment. L'occasion est saisie pour prier également pour tout le peuple béninois et le chef de l'exécutif. J'exhorte chacun de nous de continuer à veiller à prier, à veiller à prier dans la nuit, pendant que les gens dorment, à beaucoup plus de marques que ce qui se fait dans la vie et que le bénin se porte toujours bien. Le Ramadan pour nous, c'est la célébration de la paix. Et cette paix qui est si nécessaire aujourd'hui à travers le monde, mais chez nous aussi. Plusieurs personnalités politico-administratives ont fait le déplacement pour témoigner leur proximité aux fidèles musulmans. Vous le savez, les femmes adorent ce fait-belle, mais certaines d'entre elles n'hésitent pas à recourir aux produits chimiques pour se coiffer ou se tresser. Elles ignorent ainsi les conséquences que ce produit pourrait entraîner sur le cul chevelu et par ricochet sur la santé. Précision dans ce reportage. Les cheveux sont divers et variés. Tout comme la peau, ils nécessitent un grand soin. Mais pour ce faire, tous les produits ne sont pas adaptés. Ils varient d'un type de cheveux à un autre. Les cheveux n'ont pas les mêmes qualités. Il y en a des cheveux crépus, des cheveux normaux, des cheveux fins. Il y a des cheveux touffus aussi. Ce n'est pas tous les produits qu'on utilise pour les cheveux. Parfois, des produits pour les cuits chevelus sont à part. Des produits pour les cheveux aussi sont à part. Parce qu'il y a des produits, quand tu mets, ça enlève les cheveux. En effet, beaucoup d'ingrédients utilisés dans les produits capillaires chimiques sont agressifs et peuvent provoquer des réactions allergiques plus ou moins graves. Leur utilisation répétée peut donc intoxiquer le cheveu, le rendant terne, poisseux ou cassant. J'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Quand je mettais les produits, ça donne tout l'effet. Mais je ne supportais pas à cause des douleurs. Ça brûle. J'ai souvent les maux de tête et j'ai au niveau des yeux aussi des brûlures. Des fois, ça fait des plaies sur la tête et ça fait que nos cheveux aussi ne sont plus trop durs. Et ça se casse. Ça se casse trop vite aussi. Ça ne résiste plus comme si c'était naturel. Il y a des risques et on constate ça sur la population, la tête des cheveux au niveau des femmes. On constate que leur front à la longue, les cheveux disparaissent au niveau de leur front. Et il y a des cassures des cheveux et la beauté commence à ne pas s'effriter. Face à ces effets secondaires, le choix des produits capillaires dans l'entretien des cheveux devient capital. Quand ce n'est pas conseillé par un démantologue ou par un esthéticien et que ce sont des produits qui viennent du marché, il y a certains qui nuisent gravement à la santé. Les produits capillaires chimiques apparaissent alors comme cocktails explosifs d'ingrédients toxiques. Les spécialistes préconisent des rituels de soins à base de produits 100% naturels. Ce que je peux dire aux clientes, surtout aux dames, c'est qu'elles peuvent prendre soin d'elles tout en étant naturelles, en utilisant des produits naturels. Il faut rester naturel. Et si un homme ne peut pas t'apprécier tel que tu es, ça veut dire qu'il ne te mérite pas. Et il faut apprendre à s'aimer avant que l'autre ne puisse nous aimer. Si prendre soin de ses cheveux et de son cuir chevelure est aussi important que prendre soin de sa santé, éviter autant que possible les produits capillaires chimiques dans l'entretien des cheveux serait le gage d'une chevelure qui respire la beauté et la santé. Le jus de fruits accompagne très souvent les repas pour faciliter la digestion. Dans la plupart des cas, certains consommateurs ignorent que sa qualité peut parfois être douteuse. Un jus de fruits mal fait constitue un danger pour l'organisme. Il faut savoir faire la différence et pouvoir identifier le jus de fruits sains pour l'organisme. Edgar Deguenon, agronome, nous en parle. Sur la qualité des jus de fruits que nous consommons, il y a plusieurs paramètres que l'on prend en considération. Et ce n'est pas évident pour un consommateur de pouvoir les identifier facilement. Je peux déjà dire au commun des consommateurs qu'il faut pouvoir faire la différence entre les nectar de fruits et les jus de fruits. Quand on parle de jus de fruits, ce sont des produits qui sont extraits directement de fruits, tels que l'ananas par exemple, ou bien l'orange ou bien le citron. On peut extraire directement le jus. Mais les nectar, les industriels généralement dans la grande distribution, partent donc de la purée de fruits ou bien de la pulpe, auquel ils ajoutent de l'eau suffisamment, du sucre, des arômes pour pouvoir augmenter largement leur marge bénéficiaire. Donc il faut pouvoir faire cette distinction-là. Et surtout ceux qui demandent à acheter des jus beaucoup moins chers sur le marché, ce ne sont pas des jus qu'ils consomment, mais c'est plutôt des nectar qui sont rallongés, qu'ils consomment. Dans les procédés de conservation, au-delà de la transformation, il faut prendre des dispositions pour que le jus soit conservé pour une durée plus ou moins longue. Et il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires. Dans la catégorie des additifs, il y a plus d'une centaine d'additifs alimentaires qui sont utilisés dans le monde entier. Et pendant les centaines-là, il y a à peine une quinzaine qui sont réputés ou bien qui sont reconnus non nocives pour la santé. Mais en absence de contrôle sur le marché, les gens utilisent un peu de tout. Il y a même des additifs qui sont cancérogènes pour l'organisme que les gens utilisent quand même. Et il faut faire attention à tout cela pour que dans ce que nous consommons, on n'introduit pas certains qui sont très nocives pour notre santé. Mais entre autres choses, il faut faire analyser ces produits au laboratoire central, passés également par l'ABSSA au niveau du Bénin, qui est l'agence qui est accréditée en la matière. Et c'est au vu des analyses que vous faites sur vos produits et qu'on peut vous délivrer un certificat pour dire que vos produits sont conformes, pour pouvoir être introduits dans l'accord. Ça veut dire que ces produits-là, on vérifie donc l'inocuité pour dire que ces produits ne peuvent pas nuire à la santé. Suivons à présent la Nation, en bref, qui porte ce soir la signature de Arnaud Adadja. Ce lundi 22 mai, les fidèles musulmans du Bénin ont honoré le rendez-vous de l'Aïd El-Fitr, à l'instar de leurs frais du monde entier. Pendant 30 jours faits de jeûne et de méditation, ils sont restés proches des préceptes du Coran et espèrent enfin la miséricorde d'Allah, Dieu miséricordieux. Ici, à la plage de Fidrosé, ils sont venus très nombreux à la dernière prière qui rend le jeûne musulman. La ville d'Aplahoui a abrité la cérémonie du lancement de la campagne agricole placée sous le signe de nouveaux défis pour le secteur agricole. Autorités et acteurs du secteur ont remercié le gouvernement pour les facilités accordées. 750 millions de francs CFA, c'est l'appui du gouvernement en matériel aux producteurs agricoles du Pôle 7. Ils sont pour la plupart des producteurs d'ananas, d'aquaculture, de manioc, de riz, des départements de l'Atlantique, du littoral, de l'OML et du plateau. 700 millions, une ressource importante convertie en matériaux de production nécessaires à la réduction de la pénibilité de leurs tâches quotidiennes. 150 peintres béninois ont été dotés de nouvelles capacités techniques en termes d'application de nouvelles gammes de peinture. Ces peintres venus de l'Atlantique et du littoral ont reçu du représentant du ministre de la formation professionnelle le message d'assurance que ces acquis vont être reversés à leurs apprentis et valorisés dans leurs prochaines réalisations professionnelles. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'OAC-TB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne fête à toute la communauté. Sous-titrage ST' 501